Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder le modèle de la chaîne épidémiologique. Vous n'êtes pas sans savoir que les infections peuvent être transmissibles. On parle d'infections transmissibles lorsque le micro-organisme qui cause une infection chez un individu peut être transmis à un autre individu. Donc, les copies classiques, le rhume, la grippe, ce sont des infections causées par des virus. Et les virus sont facilement transmissibles parce que très petits. Toute infection n'est pas transmissible, cependant. Si on pense aux infections des voies urinaires, les IVU, les sinusites, ce ne sont pas des infections transmissibles puisque les micro-organismes en cause, dans ce cas-ci, ce sont des bactéries, ne vont pas sortir d'un individu infecté pour pouvoir infecter d'autres individus. Lorsqu'on est infecté à partir d'un animal malade, on va parler de zoonose. Donc, dans ce cas-là, l'animal est porteur et infecté par le micro-organisme qui est transmis à un être humain. Le cas le plus classique, c'est la rage. Par contre, il ne faut pas confondre zoonose et transmission par vecteur. Lorsqu'un animal transmet un micro-organisme et que lui-même n'est pas affecté par le micro-organisme, il va juste agir en tant que vecteur. Donc, c'est-à-dire qu'il va agir comme transmetteur du micro-organisme. Donc, on pourrait donner l'exemple du virus du Nil qui peut être transmis par des moustiques d'un être humain à un autre être humain. C'est la possibilité de transmettre des micro-organismes pathogènes qui nous amènent à parler de la chaîne épidémiologique. Donc, dans cette chaîne, on va retrouver différents éléments. Donc, d'abord, l'agent pathogène, la source de l'agent pathogène, le mode de transmission, la porte d'entrée chez l'individu, l'autre réceptif qui est l'individu qui pourra être infecté. Donc, l'exercice du pouvoir pathogène du micro-organisme. Donc, chez un individu infecté, le micro-organisme va exercer son pouvoir, c'est-à-dire l'ensemble des moyens qui lui permettent de causer du tort à l'individu infecté. Donc, s'il s'agit, bien sûr, d'une infection transmissible, le micro-organisme va trouver une porte de sortie pour pouvoir infecter un autre individu par une voie de transmission ou un mode de transmission en trouvant une porte d'entrée chez un nouvel autre réceptif. Et ainsi de suite. Donc, l'infection va se propager dans la population. Détaillons davantage nos maillons de notre chaîne épidémiologique. L'agent pathogène, c'est le micro-organisme qui est responsable de l'infection. Il peut s'agir d'un virus, d'une bactérie, d'un mycerte ou d'un parasite. Cet agent-là, il provient d'une source, la source de l'agent pathogène. Et le plus souvent, la source de l'agent pathogène, c'est un autre individu infecté. Pour faire attention, certains individus peuvent être porteurs sains, c'est-à-dire qu'ils hébergent le micro-organisme sans en être affecté. Donc, on ne dira pas qu'ils sont infectés dans ce cas-là. Mais si l'individu est affecté, donc est malade, on va dire qu'il est infecté. Donc, le micro-organisme, il va être transmis à un autre individu via une porte d'entrée, via un mode de transmission et une porte d'entrée. Donc, les portes d'entrée les plus courantes, ce sont la peau lorsqu'elle est lésée, les muqueuses, muqueuses des voies digestives respiratoires notamment. La voie parentérale, s'il s'agit d'un micro-organisme qui pénètre directement dans le sang. Donc, ça, ça peut arriver par l'entremise d'une aiguille, piqûre de moustique. Les modes de transmission les plus courants, donc entre les individus, ça peut se faire par contact direct. Donc, on a vraiment un toucher directement entre deux régions infectées. Un contact indirect via une poignée de porte, par exemple, un cellulaire. Par gouttelettes ou aérosols, par les expectorations de notre bouche, du nez, par les postillons, par exemple. Donc, il y a aussi la voie fécale-orale. Donc, ça, c'est relativement fréquent dans les garderies, les enfants qui se mettent les doigts dans la bouche, qui touchent à toutes sortes de choses. Donc, ça peut se faire aussi par véhicule. Ça, le véhicule, c'est vraiment lorsque le micro-organisme se retrouve dans un liquide, via le sang, par exemple. Et, comme on le dit, par vecteur, lorsque un animal non affecté par un micro-organisme va transmettre le micro-organisme entre les êtres humains. Donc, les maillons de la chaîne épidémiologique qu'on vient de décrire, ce sont ceux sur lesquels on peut agir comme professionnels de la santé pour limiter la transmission des infections. Donc, en bloquant les portes de sortie ou les portes d'entrée, donc en empêchant la transmission, on peut éviter qu'une infection se propage dans une population. Donc, on l'a bien connu pendant la COVID, donc le port du masque bloquait les portes de sortie chez les personnes infectées ou les portes d'entrée chez les personnes non infectées, donc pour empêcher la transmission par gouttelettes ou à aérosols. Donc, le lavage des mains, notamment, va limiter le contact indirect de plusieurs micro-organismes qui causent des infections. En connaissant bien les modes de transmission des micro-organismes, on peut contribuer à limiter la prolifération des infections dans la population. Donc, malgré tout, c'est possible qu'un individu soit infecté par un micro-organisme. Donc, on va parler d'un autre réceptif, un autre qui présente des caractéristiques qui le rendent plus vulnérable à un agent pathogène. Il ne faut pas se leurrer, dans certains cas, peu importe l'individu, l'agent pathogène va causer des infections parce qu'il est particulièrement virulent. Par contre, le degré de virulence peut dépendre des caractéristiques de l'autre réceptif. Donc, on parle ici de l'âge, du sexe, l'état de santé, de la génétique qui peuvent faire la différence dans une infection donnée. Pour infecter, un micro-organisme exerce son pouvoir pathogène, c'est-à-dire exerce des moyens qui vont lui permettre d'adhérer, de rentrer dans l'organisme et d'y rester, de résister aux mécanismes de défense et de causer du tort. Et l'ampleur du tort qu'il cause vont caractériser sa virulence. Lorsqu'il y a infection, donc on va s'intéresser à différentes caractéristiques pour décrire les infections, comme la prévalence et l'incidence. Donc, la prévalence et l'incidence, on va les définir tout à l'heure. Et on va s'intéresser aussi à l'évolution d'infection, c'est-à-dire aux phases par lesquelles va passer une personne infectée. Merci. Lorsqu'on décrit une infection dans une population, on utilise des termes comme incidence et prévalence. L'incidence correspond au nombre de nouveaux cas qui apparaissent, donc 8 nouveaux cas de rougeole à Montréal au début de la semaine. Lorsqu'on a connu la COVID, on annonçait le nombre de nouveaux cas chaque jour, il s'agissait de l'incidence. La prévalence, c'est plutôt l'ensemble des cas dans une population donnée à un moment donné. Donc, le nombre total de cas en juillet à Montréal, ce serait la prévalence. On va parler d'infection sporadique lorsque quelques cas isolés dans une population. Et on va parler d'infection endémique lorsque l'infection est présente sans relâche dans une population. Il y a toujours une personne dans notre population qui est atteinte de cette infection-là à un moment donné. Par contre, lorsque l'infection se répand rapidement par voie de contagion dans une population, là, on va parler d'épidémie, comme l'épidémie de grippe qu'on peut vivre presque chaque hiver au Québec. Lorsque l'infection se répand à l'échelle mondiale, alors là, on parle de pandémie. Lorsqu'on décrit une infection chez une personne, on va aussi parler des différentes phases par lesquelles la personne va passer. Donc, on va dire que la personne est en incubation lorsqu'elle héberge le micro-organisme, mais qu'elle n'a pas encore de symptômes. On sait qu'on a été en contact, on est probablement infecté, mais on n'a pas encore de symptômes. Donc, ça, c'est la phase d'incubation pendant laquelle le micro-organisme est en train de se reproduire parce qu'il faut qu'il soit assez nombreux pour commencer à provoquer des symptômes. Donc, la phase pendant laquelle on a des symptômes non spécifiques, on ne sait pas trop sûr de ce qu'on a, donc là, on va l'appeler la phase prodromique. Donc, on a des symptômes, mais qui sont non spécifiques comme la fatigue, la maude tête, la fièvre, des courbatures. Donc là, on se dit, je couvre quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Lorsque les symptômes deviennent évidents et qu'on est capable de faire le diagnostic, donc, on va parler de la période d'état. Donc, pendant cette période-là, les symptômes sont spécifiques de l'infection. Donc, dans le cas de la varicelle, on va voir vraiment les éruptions caractéristiques de la varicelle. On va parler de déclin et de convalescence lorsque les symptômes régressent et que l'individu se rétablit. On ne peut pas penser qu'un individu en incubation ou en déclin n'est plus contagieux. Donc, pendant toutes les périodes, l'individu a un potentiel de contagion. Par contre, c'est vraiment pendant la phase podromique et d'état que le potentiel est plus élevé. Il existe différents qualificatifs pour décrire des infections. On va s'intéresser à quelques, un de ces qualificatifs, puisque vous allez les retrouver dans le jargon médical. Donc, vous allez entendre parler d'infections nosocomiales. Les infections nosocomiales, ce sont celles qui sont contractées en milieu hospitalier depuis un autre individu hospitalisé ou via le personnel médical. Lorsque l'infection est contractée en dehors du milieu médical, donc on va parler d'infection communautaire, donc qui se transmet dans la population en général. Une infection est qualifiée d'aiguë lorsque les symptômes surviennent dès le contact avec le micro-organisme, par exemple une gastro-entérite. Aiguë, ça ne veut pas nécessairement dire grave, cependant. Aiguë, les symptômes apparaissent tout de suite, mais les symptômes ne sont pas toujours très graves. Une infection chronique, c'est plutôt une infection qui survient à la suite d'une détérioration progressive des organes et des tissus. Par exemple, dans le cas d'une pancréatite chronique, donc causée par un micro-organisme. Il y a aussi des infections latentes, une infection qui est causée chez un individu par un micro-organisme qui a été pendant un certain temps inactif et qui va tout d'un coup s'activer. Donc, c'est le cas du sida, pour lequel le virus a une période de latence. C'est aussi le cas du zona. Distinguer une infection locale d'une infection systémique ou généralisée. Une infection locale va se limiter vraiment à une région précise de l'organisme ou à un tissu en particulier. Une infection systémique va toucher un grand nombre de tissus et va s'étendre à tout l'organisme via la circulation sanguine, comme dans le cas d'une septicémie. Une infection secondaire ou une surinfection, c'est une infection qui est causée par un micro-organisme qui profite des conditions laissées par une première infection. Je vais vous donner l'exemple typique de la pneumonie post-grippale. Donc, lorsqu'un individu a la grippe, donc d'abord, il y a un virus qui infecte ses voies respiratoires, ça va provoquer des conditions dans les voies respiratoires qui vont être favorables à la colonisation subséquente par une bactérie et la bactérie va engendrer une pneumonie. Donc, dans ce cas-là, la pneumonie est qualifiée d'infection secondaire. Voilà! Ensemble, nous avons vu les différents maillons de la chaîne épidémiologique. de la chaîne épidémiologique. Merci!